yo les gars petite vidéo donc oui c'est mettox petite vidéo qui n'a rien à voir d'habitude attendez je vais fermer ma visière voilà donc c'est une vidéo moto donc oui nouveau concept et donc voilà je vous présente ma moto qui est une Kawasaki Z650 version 2023 donc comme je disais nouveau concept parce que oui je suis motard et donc je voulais me mettre à la vidéo moto attendez vous d'habitude ici il y a personne qui passe et là comme par hasard il y a du monde qui passe alors attendez je vais mettre mes gants parce que j'ai un petit peu froid alors donc oui comme je disais Kawasaki Z650 2023 donc bridé à deux parce que je suis nouveau motard donc comme vous pouvez le voir franchement ça va elle est bien sympa bon petit truc parce que je suis un petit peu déçu en ce moment c'est que bon d'abord elle n'est pas très propre pourtant j'ai nettoyé il y a très peu de temps mais bon bienvenue à la campagne mais la chaîne a commencé un peu en rouillé bon tant pis je vais faire avec je changerai mon kit chaîne prochainement alors qu'est ce que je peux dire sur cette moto déjà elle a été un petit peu accidenté petit accrochage bon rien de trop méchant mais ce que je peux dire c'est que la moto donc déjà j'ai changé quelques trucs très peu c'est à dire déjà la ligne j'ai mis une ligne arrow que je ne dise pas de bêtises c'est une arrow c'est une arrow je sais plus trop je vous l'écrirai au pire dans la vidéo au montage mais voilà donc j'ai retiré deux stickers arrow qui était juste ici sur le silencieux parce que je trouvais que ça faisait plus 3% donc voilà mon support de plaques de base mais ça je le changerai quand je pourrais quand j'aurai un peu plus les moyens parce que j'ai quand même bien payé sur cette moto j'ai mis les poignées chauffantes technoglobe donc voilà plutôt sympa bon après support de téléphone bon en vrai il est bien mais je suis quand même déçu un peu je trouve ça moins efficace c'est du tigra sport je pense que j'aurais préféré quadlock voilà bon le compteur c'est pareil aussi il est un 3 et tout ça c'est n'importe quoi bon bah compteur attendez je voulais allumer mon compteur tft de chez kawa ils sont tous comme ça dans la série de kawa voilà donc dans en option j'ai le traction control et tout simplement abs bref le truc de base quoi le traction control d'ailleurs il n'est pas il n'y a pas toutes les options qui sont dessus parce que je suis en 47,5 chevaux ce qui fait qu'il manque l'option en gros il y a une option entre 0 et 1 c'est 0,5 en fait j'appuie ça comme ça parce que tu peux mettre le traction control plus doux donc voilà moi ce que je propose c'est qu'on parte maintenant ah mais non je vous ai pas fait écouter le petit bruit attendez je vous laisse écouter le petit bruit oui aussi j'ai pas mal roulé elle a bientôt 17 mille bornes la moto est chaude j'ai roulé avant je tiens juste à préciser tac voilà donc pour ce qui est du bruit c'est c'est pas mal la ligne est homologué comme vous pouvez le voir non mais les gars j'ai tout sur moi tout est là dedans j'ai tout équipement pour tout remettre enfin bon voilà ça fait un beau petit bruit ça fait des flammes et on peut y aller c'est en plus comme par hasard il y a du monde qui passe donc les amis on est parti on est parti alors où est ce qu'on va aller je ne sais pas on veut juste rouler pour rouler et puis voilà ah oui alors ce que je viens de dire sur la moto c'est qu'elle est équipée du pack sport alors c'est pas le plus gros pack c'est pas le pack performance parce qu'il y avait la ligne accra et c'est c'est quoi vous attendez parce que ah oui du coup il n'y a pas la ligne accra bon voilà néanmoins du coup j'ai pu mettre la ligne arrow alors parce que personnellement sur la z je préfère la ligne arrow à l'accra j'ai déjà un ami qui a un accra sur un z650 bon j'aimais bien mais je sais que arrow ça fait un son lourd et rock ce que j'adore à moto du coup bah voilà je me suis mis en arrow mais dans l'équipement du pack sport ce que j'ai c'est donc le capot de sel que vous avez dû voir ainsi que l'écran de protection sur le sur l'écran tft et la protection de réservoir qui est juste ici bon je sais pas si vous aurez vu mais voilà au moins c'est dit bon par ici il y a des feux rouges un peu partout c'est un petit peu chiant là je sens qu'il va passer au rouge il va me baiser non c'est bon en vrai j'ai pris des camps d'été mais quel enfer j'ai dû prendre mes gants d'hiver chauffant là pour la tête tellement bien là je vais prendre des gants d'été parce que c'était plus léger plus bon bref c'est plus facile à utiliser ses mains avec enfin voilà quoi j'étais un petit peu bête là dessus j'aurai eu les gants d'hiver j'aurai eu des gants chauffants intégrés j'aurais pas eu besoin de mettre les poignées chauffantes et au moins j'aurais été sûr d'avoir chaud alors concernant mon équipement je ne saurais pas dire le modèle exact des articles que j'ai sur moi je sais juste que les gants c'est du b-ring ma veste c'est du dénaise acheté chez les sasys hunter merci à eux concernant mon pantalon c'est pas une marque spéciale puisque c'est un pantalon normal c'est même pas un pantalon à kevlar ah ouais c'est juste un pantalon normal les bottes c'est du rebelle horn bon je vais les changer parce que j'ai éclaté contre la route à frotter mon pied contre le sol du coup j'ai un trou sous le talon et ça fait un bruit insupportable quand je marche ça fait un petit bruit horrible pas bref horrible donc voilà ce qui est de mon équipement ah oui non aussi le casque c'est un casque scorpion faudrait que je le change parce que bah comme je dis j'ai eu un petit accrochage et avec l'accrochage en fait quand dire le casque un petit peu frotter bon il n'y a pas eu le choc ça a juste frotter du coup il est griffé sur le côté bon c'est embêtant parce que bah voilà quoi les motifs ils sont sont moins beau parce que c'est griffé vraiment enfin voilà et puis c'est tout alors peut-être concernant depuis combien de temps je fais de la moto ça fait maintenant ça fait sept mois que je fais de la moto ça fait 7 mois que j'ai mon permis donc là actuellement je fais pas mal de live sur youtube comme sur twitch je joue et donc là du coup comme je voulais c'est je me suis mis au contenu moto c'était l'un de mes rêves un peu c'est une de mes passions donc je veux vous partager ça aujourd'hui il fait beau normalement il devait pleuvoir j'avais le sam parce que j'avais reçu mon support de mon support de caméra pour le casque mais il flottait comme pas possible j'avais trop le seul du coup voilà aujourd'hui qu'il fasse beau c'est trop bien d'ailleurs aussi je vais avoir une semaine entière d'inactivité enfin plus ou moins je vais essayer de vous préparer des vidéos des shorts et des trucs comme ça qui vont sortir durant la semaine ce que je serai en déplacement je serai pas chez moi du coup bah voilà je vais essayer de vous préparer deux trois deux trois vidéos un peu de contenu en attendant et puis après mon retour je ressentirai sûrement des vidéos moto des shorts sûrement enfin bon plein de plein de petits trucs j'essaie vraiment de vous faire des concepts qui pourraient vous plaire et puis voilà en espérant que ça vous plaise j'ai horreur de ces passages là parce que tu es à 30 km heure en ville quel enfer je sais que certains diront oui mais c'est pas une ville oui je sais c'est pas une ville c'est un petit bled vraiment que j'achète un pin lock pour pour ma visière teintée miroir argenté du coup j'ai de la buée qui se met à l'intérieur c'est horrible sur ma visière à color j'ai le pin lock d'origine mais bien sûr la visière que j'ai acheté à part un enfer donc comme vous pouvez le deviner je pense sur la z650 il n'y a pas de shifter ni up ni down il existe des marques qui font des shifters bon à vrai dire je suis pas sûr que ce soit vraiment utile parce que c'est qu'une 650 donc voilà la z650 avec une ligne à roue ça claque ça claque fort à vrai dire franchement pas déçu de cet achat la ligne à roue elle est trop bien bon moi j'aurais peut-être dû le doubler le camion parce que là il va quand même bien me faire chier surtout que je sais pas ce qu'il transporte mais je dirais un tronc d'arbre j'aime pas trop ça genre je m'imagine toujours que le machin il se casse la gueule et que ça me va dessus comment rien de sympa quoi est-ce qu'on suit le scouts ouais on voit ouais on va voir comment ils conduisent les scouts qu'est-ce qu'il fait lui oh la vache je commence à claquer là oh la la c'est plaisant ça c'est ce qu'on peut appeler un un flingue putain ça met des coups de sniper là oh la vieille elle m'a fait peur j'ai cru qu'elle allait couper la route comme ça j'ai pas trop kiffé bon par ici les routes elles sont horribles vraiment je sais pas si vous allez bien voir après bah rien que là déjà hop là la petite bosse par-ci par-là des creux c'est n'importe quoi je sais pas si un jour ils vont refaire la route mais c'est désagréable c'est horrible c'est tellement dangereux pour les motos en tout cas c'est un enfer je sais pas par où aller mais on va aller à droite merci à lui quand il me colle lui ah j'ai peut-être pris la mauvaise sortie au niveau du rond-point il me semble bien mauvaise sortie en effet hop toujours une courtoie ça fait de mal à personne plus le mec ça l'a rendu heureux je sais que mes trajectoires ne sont pas elles sont loin d'être parfaites je sais quand même de faire de mon mieux je reste toujours un jeune permis ça améliore tout le temps en tout cas c'est cool parce que la route elle a bien séché il reste quand même des endroits humides bon normal elle a quand même bien séché parce que vraiment ce matin elle a été trempée comme pas possible même si on est toujours le matin mais ce que je veux dire c'est vers 6h et quelques donc bon franchement c'est cool pouvoir rouler et tout sans avoir trop de petites frayeurs comme ça avec une route qui pourrait glisser c'est génial après on va aller sur les bicylindres je sais pas si c'est pareil aussi sur la MT07 mais la première elle est brusque vraiment tu décélères un petit peu et comment ça te tire comment ça bouscule c'est une vitesse qui est très sensible normalement c'est le principe des bicylindres normalement c'est très nerveux donc bon personnellement je vois ça mais que sur la première enfin je remarque ça uniquement sur la première voilà on va aller à gauche juste avant le petit McDo on va attendre parce qu'il y a une voiture en face deux voitures j'ai cru que quelqu'un me doublait par la gauche ah ça fait un beau bruit j'adore j'adore ah ça c'est bien quand il y a des pistes cyclables pour les cyclistes genre je sais pas pourquoi il y a des endroits il y a la possibilité de faire une piste cyclable il y a la place mais ils le font pas pour la simple raison que ça coûte de l'argent je veux bien mais je sais pas si il y a la place au moins faites l'effort de mettre une piste cyclable genre je sais pas il est... c'est pas bien compliqué il y a pas grand chose à faire la plupart du temps il y a juste à mettre la ligne au sol pour dire qu'ici c'est une piste cyclable je préfère que les gens roulent sur la route ou sur un trottoir il y a la trappe à essence du gars qui est ouverte pour dire qu'ici c'est une piste isolée c'est connu c'est que ce n'est pas grave c'est plus dur